Yo les amis, aujourd'hui vidéo en compagnie de la légende de PES qui n'est autre que Ousma Kabil qui vient de remporter son troisième titre de champion du monde. Juste avant cela, je le sais, tout le monde se pose la question, vous êtes très très nombreux à m'identifier sur Twitter concernant les licences sur le prochain eFootball PES 2020. Comme vous le savez, je suis toujours honnête avec vous, je suis toujours transparent sur n'importe quel sujet. Pour ceux qui avaient pu suivre mes précédentes vidéos il y a de ça peut-être deux mois, j'avais fait des spéculations sur certains gros clubs qui pouvaient rejoindre le PES 2020 sous licence. A présent, je dois me taire car oui, j'ai signé un contrat avec Konami récapitulant toutes les licences du prochain eFootball PES 2020 et à présent ça reste confidentiel. Donc voilà, je ne suis pas là pour casser la confiance que j'ai avec l'éditeur, voilà et puis de toute façon je suis un homme, je suis quelqu'un de parole, on me confie des infos, on me dit voilà il y a un contrat Sophia, on te fait confiance, tu le signes, ne dévoile rien. Maintenant je ne dévoile rien. Sachez juste que dans les jours à venir ça va bientôt arriver, vous allez avoir toutes les infos, c'est juste une question de patience les amis. Mais alors attendez, je tiens à remettre les choses dans leur contexte. Ce n'est pas parce que j'ai signé un contrat avec l'éditeur que forcément Konami m'a donné de l'argent. Non, je n'ai rien touché, je n'ai pas touché d'argent je vous le dis en toute franchise. Parce que je connais toute la cassosserie du web, tu vois la poubelle du web qui va venir pour troller. Ouais regardez les gars, il a signé un contrat, il a été payé. J'ai touché zéro euro, c'est juste un contrat de confiance entre moi et Konami et ça me permet d'avoir les informations en avance tout simplement. Mais croyez-moi, il y a des choses vraiment très sympas qui arrivent. Comme d'habitude il y a les partenaires Choco Bonplan si vous voulez précommander le jeu PES 2020, tout se passe sur son site et également gamingprivé.com si vous voulez du matériel d'e-sport avec le code SOFIANMEBILLE, vous avez moins 5 euros. Les liens sont dans la description de cette vidéo. Et bien attendez les amis, au moment où je suis en train de faire cette vidéo, ça y est, ça vient de tomber. L'info est officielle de la part de Konami. Manchester United seront sous licence officielle sur le eFootball PES 2020. Et pour ceux qui ont l'habitude de regarder mes lives, il y a de ça deux mois j'avais fait cette spéculation concernant Manchester United, et bien je ne m'étais pas trompé. Allez maintenant on va faire place à la légende de PES Walid Rashid Teban alias Ousma Kabil, triple champion du monde. On va aborder plusieurs sujets dans cette vidéo. On demandera à Ousma Kabil comment s'est-il préparé pour ce championnat du monde ? Quel entraînement s'est-il infligé pour arriver à ce stade ? Comment fait-il pour être plus fort que le script ? On parlera également de son parcours d'e-sport qu'il a eu autour du jeu de FIFA. Bref, vous l'aurez compris, il y a beaucoup de choses à dire dans cette vidéo. Lâchez un beau pouce bleu pour nous soutenir, moi et Ousma Kabil qui a tout de même ramené la coupe en France. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour le féliciter ou même poser une question, j'essaierai vraiment de répondre à tout le monde. Partagez cette vidéo et bien sûr abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Les conseils du triple champion du monde Ousma Kabil, c'est tout de suite bon visionnage. Salam Alaykoum Soufiane. Alaykoum Salam frérot, ça fait extrêmement plaisir d'être en compagnie et surtout extrêmement plaisir que tu as encore ramené ce titre à la maison. Je suis très content de me faire plaisir à beaucoup de compatriotes français qui sont vraiment contents de ma performance. Tu étais vraiment limite sûr de toi en mode compétiteur, j'y vais pour chercher le titre, on en parlait et tout, tu dis ouais je vais tout faire pour le ramener, moi voilà je suis serein et clairement plus 2019 ta souris. Après il faut entre guillemets pour être soin comme ça, il faut du travail, moi je sais que je suis pas un tricheur, je suis quelqu'un qui fait que m'entraîner tout le temps. Quand les autres ne travaillent pas forcément leurs élèves, moi je vais toujours chercher à travailler, à vraiment comprendre le jeu parfaitement. Comment tu as pu te préparer à cette compétition ? Déjà premièrement il faut savoir que jouer pour jouer ça sert à rien parce que sinon il y a énormément de joueurs qui seraient forts, c'est pas une question de jouer ou pas, c'est de jouer légèrement, c'est de comprendre le jeu. Après oui, sans me vanter, oui il y a peut-être une part de talent, il y a une part de talent en fait, je parle vraiment du jeu, je parle pas de la compétition mais vraiment du jeu, parce qu'il faut vraiment dissocier les deux mais dans le jeu, moi je suis né dans PES, j'ai béni dans PES, donc oui j'ai peut-être plus avoir de facilité comme un mec qui va s'entraîner au football à l'âge de 4 ans ou qui va faire quelque chose d'équitation à l'âge de 4 ans, il va avoir plus de facilité que quelqu'un qui va s'y mettre à l'âge de 15-16 ans. Pour la préparation au Mondial, moi j'étais dans la continuité de Porto et on a fait pas mal de trading, justement avec Kams, Christopher qui est ici, notre fille et d'autres joueurs, comme on est en région parisienne, on a de la chance d'être à proximité. De pouvoir vous entraîner ensemble, voilà. Du coup tu t'entraînes avec l'élite, l'élite du jeu PES. L'élite française du jeu, j'ai entraîné clairement que l'élite française du jeu, mais avant même ça, il faut déjà s'entraîner en ligne parce que les trainings on les a vraiment faits à l'approche des compétitions en fly, mais sinon il y avait des qualifs en PES qui l'ont beaucoup servi, même si c'était vraiment dur, nerveusement c'était vraiment compliqué. Au final ça permet de franchir un panier, de connaître le jeu parce qu'il faut vraiment bien connaître le jeu. Ensuite voilà, ajuster son niveau en fonction, ça fait aussi le jeu. La question qui revient tout le temps, ça te prend combien d'heures d'entraînement PS ? Bah c'est variable, ça a jamais géométrie variable, en fait ça dépendra de... S'il y a une compétition, on va forcément beaucoup plus jouer. On va s'entraîner, on va faire des trainings, on va rester pendant plusieurs jours ensemble, comme à Utopia ou... Ouais, bien sûr. D'ailleurs que je salue qui nous ont, qui nous ont laissé... Le salut à Utopia. Qui nous ont laissé leur salle pour pouvoir s'entraîner. C'est cool, franchement c'est vraiment très cool, franchement c'est très très cool. Et ça va être... M'apprendre à ne pas faire ça tout temps, parce que tu vas jouer, on va rester pendant les 10-12 heures entre nous, on va boire, on va manger, on va faire d'autres choses, tu vois. Mais on va analyser nos matchs, on ne peut pas faire ça tout le temps, tu vas faire une, deux fois. Et voilà, t'es pas, t'es pas un rebondement, c'est dur. À une note botte, t'es pas un robot, tu vois donc forcément il l'a dit, il y joue beaucoup, après il prend des pauses, voilà, il s'allère un petit peu d'esprit, il mange, et ensuite il analyse le jeu des autres. Voilà. Et en fait, même en mangeant, en buvant, le fait d'analyser, c'est pas, on va dire, bon, c'est pas comme si tu jouais toi-même, mais du coup tu te rends compte de quelque chose que tu n'avais peut-être pas vu le manet tomber. Ça c'est plutôt correct. Ça c'est plutôt intéressant à savoir. C'est la compétition en janvier 2015 exactement. D'ailleurs, je me suis fait prendre une bonne raclée au début par Kams. J'avais un bon niveau, je pensais vraiment avoir, limite être meilleur que les pro au final. Tu vois, tu prends une claque dans la figure, après tu commences à comprendre à progresser. En six mois, j'ai réussi à faire champion du monde la première année. Ensuite, la deuxième saison, je défendais mon titre en 2016, j'ai encore fait champion du monde, ce qui était vraiment compliqué, ce qui n'était pas arrivé qu'un joueur fasse le back-to-back. Et puis en 2016, t'es arrivé une année, il y avait surprise pour la communauté française où il y avait plus de finale nationale française. Le champion au titre n'était pas automatiquement qualifié, alors que les 15 dernières années, il était qualifié automatiquement. Et c'était vraiment compliqué. Ça a commencé à être compliqué, la compétition des histoires sur PES. J'ai commencé à basculer en plus en même moment sur FIFA. On y reviendra là, juste après, justement, on reparlera. À faire les compétitions en 2018, j'étais uniquement sur FIFA. C'est-à-dire le 2017 où j'ai un petit peu joué à PES. On va dire, ça a pris 20% de mon temps et 80% était sur FIFA. J'étais un joueur FIFA en 2018. Encore plus, j'ai vraiment arrêté. Je me souviens, je me souviens. Et puis, je suis revenu en 2019 quand l'AS Monaco m'a proposé un retour. En tant que joueur pro. En tant que joueur pro, si vous ne le saviez pas, il est joueur pro de l'AS Monaco. Pas Babel Wed ou je ne sais pas quoi eSport. Non, l'AS Monaco eSport. Voilà, clairement, le vrai club de football. On va avec, d'ailleurs, Raymond Bylochi. Donc, tu es pour l'équipe. Vous êtes tous les trois à l'AS Monaco. En plus de ça, voilà. Maintenant, tu as rapporté le titre de Champion du Monde, Champion de Rhin, Live Football Pro. Tu as tout raflé. Tu as tout raflé. Clairement, vraiment une année réussite pour toi dans le domaine de PES. Et justement, on va revenir là-dessus. Sur tes années FIFA, parce que tout de même, tu avais fait un très, très beau parcours sur FIFA. Tu as participé aux Orange Ligue 1 où tu t'es qualifié. D'ailleurs, je crois, à la dernière Orange Ligue 1, je m'en souviens, j'étais présent. Tu as été en demi-finale. Oui, les deux fois. La saison printemps, l'hiver, j'ai fait la demi-finale où ça se joue un peu. Je dois aller en finale. C'est vrai, parce que c'est vraiment à un point à chaque fois. Les deux matchs, les deux matchs, il y a des coups du sort. Et au final, la première, c'était face à Coco Vébastos, un ancien d'animi-sport. Je perds 2-1, alors que j'ai une opportunité de mettre le 2-1 à la 83e. Je prends un 2-1 juste après. Et la deuxième fois, c'était face à un représentant d'Angers. Exactement. La marque est excellente actuellement. D'accord, ok. Donc ouais, voilà. Et c'était sur FIFA 18. Et voilà, c'est bien ça. Et FIFA 17 aussi. J'avais fait un tournoi PlayStation Plus League. Il y avait un tournoi européen. Ouais. Une sorte de Coupe d'Europe PlayStation Plus League. J'avais déjà gagné la finale française avec Rassou. On s'était qualifié à Barcelone pour la finale européenne. Et je perds en finale contre un joueur espagnol. J'ai oublié son nom, mais un groupe. Le champion d'Espagne actuellement. D'accord, ok. Donc voilà. Un gros parcours dans l'e-sport également sur FIFA. Donc la preuve, c'est qu'on voit souvent un petit peu sur le net. Ouais, pour ceux qui critiquent PES. Les joueurs qui ne jouent pas à FIFA jouent à PES. C'est parce qu'ils sont nuls à FIFA. La preuve que non. La demi-finale orange est bien. C'est pas tout le monde qui le fait. Bon, en plus de ça, il avait déjà été double champion du monde sur PES. Donc autant vous dire qu'en fait, comme il l'a dit, c'est le talent. Il y a déjà un talent ancré. Et c'est vraiment un talent d'e-sport dans le football virtuel. Comme je t'ai dit, j'ai joué contre câble. C'est le même jeu contre Christophe et un tournoi où j'arrive en finale. Et mentalement, j'étais en dessous d'eux quoi. J'avais un bon mental. D'accord. Mais après, c'est quelque chose qu'on acquiert avec de l'expérience. Tu commences à mieux gérer son stress et tout ça. Parce qu'il faut savoir que quand tu fais un tournoi les premières fois, il n'y a personne qui ne stresse pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il y a toujours de la pression. Psychologiquement, il y a de l'enjeu. Avec de l'expérience, tu commences à mieux gérer tes temps faibles, tes temps forts. Et à commencer à comprendre aussi ton corps, ton cerveau et ton esprit. C'est exactement ça. Là, il y a PES 2020 qui va sortir. Il y a également FIFA 20 qui va sortir. Donc, tu n'as pas encore eu l'occasion de le tester. Le PES 2020, tu l'as testé ou pas encore ? Le PES 2020, j'ai testé la version 3. Tu as testé la version 3. Tu as pensé quoi ? Très bien, bien, moins bien que le PES 2019 ? Comme j'avais mis sur les réseaux, c'est un bon jeu de football. Il n'est pas parfait, mais c'est un très bon jeu de football. Il y a eu quelques améliorations. Il y a encore des points faibles comme les gardiens. Je trouve que les gardiens sont un peu moins forts que le 2019. J'espère que ça va être corrigé parce que ça reste quand même une première version. Ensuite, il y a les passes qui sont un peu plus différentes. Comme je dis, je joue en assistance 3 ou en assistance 2 ou en assistance 3, peu importe. Mais elles sont différentes, c'est quelque chose qu'on voit directement. C'est des angles de passes qui sont différents, c'est beaucoup plus difficile d'enchaîner. Après, il y a quelque chose, un point faible qui est encore persistant pour moi et qui n'est pas lié forcément au gameplay pur, mais c'est vraiment au ressenti, au code du jeu. C'est que le temps fort est en faible que certains appellent script. Et voilà. Et ça, c'est très important justement que tu viennes là-dessus. Le temps fort et le temps faible. Alors moi, personnellement, quand je joue manette en main, des fois, j'arrive à le ressentir quand je prends le boulot. Parce que du coup, tu n'arrives plus à reprendre le ballon et les passes de l'adversaire à s'enchaîner, tu vois. Et ça arrive devant le but et tu le sais que tu vas prendre ce but. Toi, comment tu arrives à contrer ça ? Comment j'allais, j'y arrive fort. C'est vraiment compliqué. C'est qu'il faut vraiment être plus fort que le temps faible. Que la machine, quoi. C'est accepter d'être dominé, en fait. D'accord. Il y a des moments, ça va être un joueur qui n'est pas super fort, qui va donner. Mais même comme ça, je prends des buts. Tu regardes mon ratio de buts pris entre cette année et 2015 et 2016. Alors que le 2016, il y avait vraiment beaucoup de buts. Mais il est complètement différent. Je prends beaucoup de buts. Mais j'arrive toujours à être peut-être un de plus que l'adversaire. Et c'est vraiment compliqué de gérer ça parce que c'est vraiment le jeu qui t'impose des temps forts et temps faibles. Et après, ça demande... Il faut avoir une maîtrise quand tu joues aussi déjà. Même avec une maîtrise, c'est vraiment compliqué. Donc, je n'ai pas vraiment de conseils à donner parce qu'il n'y a pas quelque chose qui marche réellement. En gros, ce qui peut peut-être faire la différence, c'est que toi, quand tu as le temps fort pour toi, tu arrives à le ressentir et du coup, tu n'auras pas devant la cage. J'arrive à en profiter. C'est-à-dire que tu n'arrives en profiter. J'ai parlé d'avantage là-dessus. Justement, avec du joueur pro, c'est-à-dire que quand il y a un joueur en temps fort, je sais que j'ai un temps fort. Et il y a certaines passes que je n'oserai pas faire quand ce soit en marmo ou en temps fort. Et je sais qu'elles vont passer parce que je suis en temps fort. Mais ça, pour le connaître, ça demande une maîtrise du jeu. Des erreurs, des erreurs d'entraînement. Ça demande vraiment une maîtrise du jeu. Et le joueur lambda, il ne l'a pas. Il n'en est pas à ce stade-là. Nous, les jours, on a tellement maîtrisé le jeu qu'on arrive à des stats où on le ressent. Maintenant, on le ressent vraiment. On sait à quel moment on va marquer. Je peux dire cinq minutes avant à Cam ou à Christopher qui sont là. S'il va y avoir pute ou ne vont pas y avoir pute. Même en arrière dans un match. C'est incroyable. Mais en fait, c'est quelque chose. C'est un point faible. Comme j'avais dit à Luther, c'est un point faible qui a été pris de... Pour moi, il y a été pris de FIFA comme j'ai fait de la compétition sur FIFA. C'est un point faible. C'est comme la 45e ou la 90e. La 90e, c'est quelque chose qui n'existait pas. Les engagements aussi peut-être. Les engagements aussi. Comment j'avais oublié ça ? Comment j'avais oublié ? Moi, je ne l'ai pas oublié. J'avais tellement pris, je n'ai pas oublié. Des codes pour moi de FIFA, c'est vraiment quelque chose qui vient de la main. Peut-être que ça changera sur le PS 2020. Après, c'est une première version. On n'a pas aussi non plus la maîtrise du jeu. C'est pas ce qui passe. Donc, il faut prendre des pincettes sur ça. Mais pour l'instant, ça va. On espérera que ça ira encore mieux. En tout cas, merci à toi. Merci de ton analyse. Puis, ça fait vraiment plaisir encore de t'avoir en tant que champion du monde en France. Parce que du coup, les amis, dites-vous bien. On a Ousma Kabil, champion du monde en titre sur Pro Evolution Soccer 2019. Ça veut dire que pour le eFootball PES 2020, il y aura peut-être des choses dans l'eSport en France qui vont arriver puisque le champion du monde se trouve ici présent. Voilà. En tout cas, ça m'a fait plaisir d'être avec toi. On se dit à très vite, les amis. Et puis, peut-être un dernier mot pour la fin. Tu le connais ? La passion passe après les priorités. Ciao ! Ciao tout le monde ! Retrouvez vos marques jusqu'à moins 70% sur GamingPrivé.com Sous-titrage ST' 501